oh bien le bonjour excusez moi voilà 8e jour espérons avoir quelque chose d'intéressant tout cas ça commence à diminuer fortement dans le sac fortement enfin on n'est qu'au vidéo allez voir alors qu'avons nous dans cet emballage je n'ai pas la moindre idée moi ici ouais ok pas si vous voyez un petit focus aussi ça va aller ce serait des gants d'après l'explication tactical glove alors je ne sais pas ce que ça veut dire mais à quelqu'un qui s'appelle quatre fois à qui l'a mis ou alors c'est le modèle c'est pas trop nous allons voir bon pas couper trop au bord comme d'habitude oui ça a l'air d'être bien ça ah bah oui j'ai coupé au bord j'ai coupé quand même dans l'emballage alors je m'envoie vers tout ce fait là tout va bien ils sont pas mal pas du moins je trouve assez doux on n'est pas là pour ça mais enfin un peu imitation des gants aux clés dans le style qui n'a un petit peu rembourré ici par contre la couleur est un peu plus fait plus foncé que des gants aux clés oui tu te c'est plus blanc ils sont pas mal la coque a l'air d'être déjà un peu renforcée donc ça peut protéger les petits doigts moi alors qu'est ce que ça nous donne ici à bon ce serait du xl ouais moi je mets du l d'habitude qu'est ce que ça donne oui bon déjà ici il ya tort régler la sangle parce que ils sont pas mal ben le xl en fait correspond bien du l parce qu'ici mon doigt est bien au bout et là je suis dans la jonction et ils sont pas trop trop mou c'est en largeur en largeur ça oui parce que là ou alors c'est moi qui les doigts fins c'est possible les petits doigts de princesse à fermeture ici ouais bon c'est parce qu'il ya de plus qualitatif on voit bien aux coutures il ya des morceaux qui dépasse mais pourquoi vous commencez à jouer des gants comme ça c'est cinq ou six euros pas mal faut voir la tenue dans le temps évidemment mais pour commencer voilà c'est toujours ça dépeinte toujours pour les deux les renforts de phalanges sont pas vraiment au même endroit j'ai vraiment première phalange si alors que la deuxième est bien dans celle là est décalé à peu près ici et la 3 la dernière elle est ici complètement dans le fond mais sinon non son c'est pas mal le rembourrage ici a l'air d'être quand même pas spécialement solide mais ça c'est ce sera à l'usage irai je les utiliserais vraiment j'ai utilisé en partie une fois voir un peu ce que ça donne dans les petites aérations ici ne pas trop pour transpirer de ma main bon là j'ai peut-être serré un peu trop parce que j'ai mes doigts qui commencent à s'endormir ouais non petit attache pour les suspendre une fois qu'ils sont mouillés être et pas trop enfin non mais pour le prix c'est pas mal pour débuter c'est l'idéal qu'on n'a pas vraiment de gros budget pour commencer c'est bien voilà une paire de gants en plus c'est nickel je vais aller chercher mes oclés à vous montrer la différence voilà la différence on voit tout de suite un petit peu bon ceux ci ont vécu aussi ils ont ils ont pas loin de dix ans comment ça se bouffait un petit peu partout je crois que cela je les utiliserais peut-être bien histoire de voir si on remplacement provisoire évidemment parce que ben voilà le style est quand même fort copier ça n'y a pas à dire enfin d'un côté tous les gants tactiques commencent à se ressembler voilà un peu la différence le bleu les oclés sont quand même beaucoup plus clair plus vers le blanc blanc cassé que sur le tan maintenant on va avoir justement la cascade d'hier en multicam pour voir si sur une tenue multicam ouais ça pourra encore aller mais un peu le même un petit peu pas forcément comparé à des oclés qui eux bt à l'époque c'était ce qui devait aller bon on a quand même les tâches blanches qui reviennent ici le cuir était réellement brun à l'époque il a commencé à se à s'éclaircir enfin voilà je vous montre la différence bon là là on va voir pour deux pour des petits gants pas trop cher c'est pas mal surtout pour un petit cadeau comme ça du calendrier de l'avant allez à demain bon